Bonsoir et bienvenue dans ce 19 heures sport spécial Vendée Globe parce que nous allons certainement vivre dans les heures qui viennent l'arrivée historique d'une course historique autour du monde à la voile sans escale et en solitaire. Pourquoi ? Eh bien parce que le grand suspense est Yannick Bestaven va-t-il ou non gagner, remporter ce Vendée Globe. Alors il y a avec nous depuis les Sables d'Olonne Patrick Favier. Bonsoir Patrick. Bonsoir monsieur. Vous êtes le journaliste de Sud-Ouest qui suit donc cette arrivée absolument palpitante. Alors une chose est sûre, Yannick Bestaven ne franchira pas la ligne d'arrivée en premier. A priori, ça devrait être Charlie Dalin. Mais mais mais, ça ne veut pas dire pour autant que Yannick Bestaven ne peut pas remporter ce Vendée Globe. Expliquez-nous. Il faut prendre en compte que les bonifications de temps qui ont été accordées à deux skippers, Boris Herrmann et Yannick Bestaven, pour leur participation au sauvetage de Kévin Escoffier, seront retranchées de leur temps de parcours quand ils couperont la ligne. 10h15 pour Yannick Bestaven, 6h pour Boris Herrmann. Donc si Yannick Bestaven qui est dans le... Problème, on le voit de liaison avec Patrick Favier. Donc vous l'avez compris, Charlie Dalin va arriver dans les minutes ou dans les heures qui viennent grand maximum. On a récupéré Patrick Favier qui était en train de nous expliquer ce qui était en jeu. Donc on l'a bien compris, il faut à tout prix que Yannick Bestaven arrive avec moins de 10h15 de retard sur Charlie Dalin pour remporter ce Vendée Globe. Parlez-nous un petit peu de l'heure d'arrivée attendue pour Yannick Bestaven. Alors, les dernières estimations, c'est autour de 3h30, entre 3h30 et 5h30. C'est encore un volant assez large. Et Charlie Dalin est attendu. Lui, les estimations récentes sont plus fraîches, entre 20h30 et 21h. Donc selon les estimations, Dalin serait le premier à couper la ligne et Yannick Bestaven remporterait le Vendée Globe puisque Boris Herrmann, qui a aussi des bonifications, arriverait beaucoup plus loin. Et selon les dernières simulations, même, il ne serait que 3e et Charlie Dalin garderait la 2e place. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on l'avait évoqué avec vous, notamment, Patrick, c'est que Yannick Bestaven a choisi une option plus au nord, une option plus à l'ouest, de façon à limiter le nombre de manœuvres pour arriver jusqu'au Sable d'Olonne. Eh bien, c'est une option qui, visiblement, est payante puisque, lors de ces dernières 24h, Yannick Bestaven a réalisé la meilleure vitesse moyenne. Rendez-vous compte, il est à 34,4 km heure de moyenne sur ces dernières 24h et c'est lui, également, qui a parcouru la plus grande distance, donc, durant ces dernières 24h. Je vous le disais, c'est un Vendée Globe historique, seulement, voilà, historique aussi parce qu'il n'y aura pas grand monde pour accueillir les skippers. Quelle est l'ambiance, là, sur les pontons ? Tout le monde est avec ses calculettes ou c'est plutôt la tristesse d'avoir, finalement, un peu la fête gâchée ? Alors, écoutez, vous voyez, il y a simplement les équipes, la SNSM, là, qui sont sur les pontons, quelques vedettes de presse qui se préparent. Il y a le plateau du Vendée Globe en direct avec François Gabart qui commente l'arrivée. Voilà, donc, ça se passe quand même, ben, voilà, c'est un huis clos. Les bénévoles ont été autorisés à former une head-honneur sur le chenal. Quand les bateaux remonteront le chenal, il faudra attendre 4h30 à cause de la marée basse, mais bon, on se demande combien ils seront et puis on verra pas grand-chose. Donc, c'est un peu tristounet pour un Vendée Globe où il n'y a eu que des héros. Vous parliez du rythme, de la cadence de Yannick Bestaven sur ces dernières heures. Charlie Dallin est allé moins vite, mais il a fait énormément de manœuvres. Il a fait 6 empannages la nuit dernière, 2 changements de voile. C'est titanesque. Malheureusement, il n'y aura pas grand monde pour les accueillir. Voilà, c'est un petit peu, d'ailleurs, le coup de gueule du maire des Sables d'Olonne qui aurait aimé que les mesures sanitaires soient un petit peu assouplies, justement, pour faire en sorte que cette arrivée des skippers se fasse dans une ambiance un peu festive. Ce qui, vous l'avez compris, ne sera pas le cas. On le dit beaucoup, Vendée Globe historique. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient 33 skippers à prendre le départ de ce Vendée Globe depuis les Sables d'Olonne. C'était le 8 novembre dernier. Il reste 25 skippers aujourd'hui en course, 80 jours de navigation autour du monde, 44 996 kilomètres parcourus. Et vous l'avez compris, tout va se jouer en quelques heures, entre 4 à 5 bateaux. Donc, c'est un véritable suspense sur lequel, bien sûr, nous reviendrons dès demain matin sur TV7 dans la matinale. Vous saurez si, oui ou non, Yannick Bestaven a remporté ce fabuleux Vendée Globe. Donc, restez avec nous. Demain, donc, le résultat de ce Vendée Globe. Mais tout de suite, dans un instant, 13 minutes consacrées entièrement au Vendée Globe de Yannick Bestaven, de son départ jusqu'à quelques heures avant son arrivée. Les moments les plus forts de Yannick Bestaven autour du monde, durant 80 jours de navigation, à quelques heures peut-être, de remporter la course. C'est tout de suite. Reste avec nous. Sous-titrage ST' 501